Le plan de travail dans Moodle. À l'intérieur de cette vidéo, vous découvrirez les fonctionnalités du plan de travail. Qu'est-ce que le plan de travail? Le plan de travail est un plugin Moodle qui organise des ressources et des activités provenant de plusieurs cours sous la forme d'une liste de tâches. Le plan de travail peut être défini de manière spécifique pour chaque apprenant selon la date du début du plan, le temps prévu pour les activités ainsi que le rythme d'apprentissage. Pourquoi utiliser un plan de travail? Le plan de travail est réutilisable et il permet d'attribuer des tâches à différents moments dans le temps. Il répond aux besoins de gestion des apprentissages en enseignement individualisé. Il facilite grandement le suivi des apprenants et favorise une intervention rapide de l'enseignant. Chaque plan de travail fournit aux apprenants une date d'échéance qui est calculée automatiquement. La date de début ainsi que le rythme de travail sont spécifiques à chaque apprenant. La durée des activités prévues au plan détermine le nombre de semaines à consacrer aux travaux. Le plan de travail possède un indicateur de progression qui affiche le pourcentage d'avancement de la tâche. Il procure également des indicateurs d'état ainsi que des alertes qui assurent une intervention rapide de l'enseignant en cas de travaux en attente de correction, de retard à la remise ou bien en cas de risque d'échec. Comment créer un plan de travail? Le plan de travail possède un bloc qui peut être placé à l'intérieur du tableau de bord de Moodle. L'administrateur Moodle doit configurer le tableau de bord par défaut de manière à ce que tous les utilisateurs de la plateforme puissent voir ce bloc. L'enseignant crée un plan de travail en cliquant sur le signe « Plus ». Il complète la fiche descriptive. À cette étape, il ajoute des activités. Chaque activité possède une durée qui sera prise en compte lors du calcul de la date d'échéance. Il peut également ajouter des collaborateurs qui assureront un suivi des apprenants. Comment enseigner le plan de travail à des apprenants? On doit sélectionner l'onglet « Affectations ». On clique sur le signe « Plus ». Le nouveau panneau d'affichage permet de sélectionner les utilisateurs. L'enseignant peut filtrer par groupe et affecter le plan à un groupe d'utilisateurs en définissant le rythme attendu de la classe. Le rythme est calculé en nombre d'heures par semaine. L'enseignant peut également définir un rythme personnalisé pour chaque apprenant. Lorsque le rythme est défini, la date d'échéance est calculée dynamiquement en nombre de semaines. Comment gérer les plans de travail? Le plan de travail peut être consulté, copié, enregistré en tant que gabarit, archivé ou supprimé. Lorsque l'utilisation du plan est terminée, l'enseignant peut archiver son plan. Les données sont conservées et le plan de travail est déplacé sous la rubrique « Archivé » pour l'enseignant ainsi que pour les apprenants. L'enseignant peut supprimer le plan de travail. Les apprenants n'ont alors plus accès à ce plan. L'enseignant peut également convertir le plan de travail en gabarit, de manière à pouvoir le réutiliser ultérieurement et le partager à des collègues. Lors de la conversion en gabarit, les activités sont conservées, mais les affectations sont retirées. Le plan de travail devient disponible alors à tous les enseignants qui possèdent ce rôle à l'intérieur des cours où les activités résident. Quelles sont les permissions du gestionnaire de catégorie? Le gestionnaire de la catégorie de cours a accès à tous les plans de travail et à tous les gabarits à condition que les activités contenues à l'intérieur des plans résident à l'intérieur de la catégorie. Le gestionnaire peut également créer des gabarits. Il peut créer des gabarits qui seront utilisables par les enseignants. Il peut également voir les plans de travail créés par les enseignants. Par exemple, il peut assurer un suivi lors de l'absence d'un enseignant et ajouter un collaborateur au plan de travail de l'enseignant. Comment suivre les apprenants? L'étiquette de résumé du plan de travail fournit les informations de base. Une barre de progression du pourcentage des apprenants qui ont terminé le plan. Les avatars des participants, une zone d'alerte, apprenants en retard, travaux à corriger, risque d'échec. Lorsque l'enseignant accède à son plan de travail, il obtient une vue détaillée des activités ou des affectations. Pour chaque activité, une barre de progression indique le pourcentage d'apprenants qui ont réalisé l'activité. Une zone d'alerte indique si des travaux sont à corriger ou si des élèves sont à risque d'échec. Pour chaque affectation, une barre de progression affiche le pourcentage de réalisation, calculé selon le nombre d'heures du plan de travail. La proportion des travaux réalisés est affichée. Une zone d'alerte, en cours, apprenants en retard, risque d'échec, indique le statut de l'apprenant. Une fois dépliée, la liste des activités révèle les informations détaillées de chaque activité. Comment adapter un plan de travail suite à l'analyse de la situation des apprenants? Parfois, la durée des activités ne correspond pas à la réalité. L'enseignant peut alors modifier l'activité et ajuster sa durée. La durée ainsi que les dates d'échéance sont recalculées pour toutes les affectations. Les changements sont reflétés dans le panneau des apprenants. Si un apprenant débute en retard ou si son rythme de travail diffère par rapport aux autres apprenants, l'enseignant peut modifier la date de début ou le rythme de travail de l'apprenant. Un champ commentaire permet à l'enseignant de conserver des traces de l'entente prise avec l'apprenant. Quoi faire en cas d'absence de l'enseignant? Lors d'une absence de l'enseignant, le gestionnaire peut accéder au plan des enseignants. Il peut modifier les plans de travail et désigner un collaborateur. Dans cette situation, le collaborateur désigné est le suppléant, qui possède habituellement le rôle enseignant non-éditeur à l'intérieur des cours utilisés par l'enseignant qui est absent. En résumé, le plugin plan de travail permet une meilleure gestion des apprentissages. Les dispositifs mis en place facilitent la gestion des études des apprenants. Les dispositifs permettent une intervention rapide et efficace de l'enseignant. Les dispositifs mis en place pour l'enseignant. Les dispositifs mis en place pour l'enseignant. Sous-titrage FR ?